Nous reprenons cet après-midi de colloque avec un exposé du professeur Pierre Cartier. Si le titre n'a pas changé depuis hier, comme il le suggérait, ce sera Matroïde et géométrie combinatoire. Je passe tout de suite la parole. Merci. D'abord, je dois une excuse terminologique. Le mot Matroïde est horrible et ça aurait pu contribuer à me détourner de ça. Il y a d'autres mots qui ne sont pas beaucoup mieux, groupoïde, monoïde, tout ça. Je ne sais pas pourquoi on a inventé ces mots-là, ça pourrait faire peur. Le mot Matroïde n'est pas utilisé par Rota lui-même, qui parle dans son livre de Rota et Cropo de pré-géométrie. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde utilise le mot Matroïde, donc je ne vais pas changer l'usage. Bon, alors, il y a un livre de Rota et Cropo qui explicite toutes ces notions-là, avec un grand luxe d'équivalence de 36 axiomatiques différentes pour le même objet. Bon, je ne vais pas ici le faire. Je prendrai une des définitions. Bon, là, c'est un peu arbitraire, cette qu'on prend. Celle que je prends à des avantages parce qu'elle peut se généraliser, et c'est ce qui est fait, par exemple, dans un livre de Guelfond et ses collaborateurs, où ils définissent des Matroïdes un peu plus généraux que ceux qu'on considère. J'ai écrit il y a un bon nombre d'années, c'est en 1980, décembre 1980, un rapport pour le séminaire Bourbaki qui rendait compte de ce qui était connu à l'époque, et avec les divers aspects, et surtout une grande insistance sur les aspects géométriques. Bon, donc, là, j'ai, si vous voulez, vraiment des détails techniques qui sont contenus dans ce rapport, qui n'a pas beaucoup vieilli. Je l'ai relu, il n'a pas beaucoup vieilli, c'est-à-dire que la partie que je développe était stable. Bon, il y a eu des développements ultérieurs, mais bon, je ne sais pas, que je ne rends pas compte, évidemment, mais la partie que j'ai décrivait est restée stable. Bon, donc, alors, ce qu'il faut, c'est que je voudrais d'abord décrire ce qui est la stratégie mathématique de Rota, mise en œuvre dans ce sujet, mais à mon avis, ça peut servir de modèle pour diverses théories développées par Rota, et alors là, je ne ferai pas l'analyse philosophique qui essaierait d'appuyer, bon, les traits que je vais déterminer pour la stratégie mathématique, les appuyer sur ses visions philosophiques. Bon, je laisse ça à des gens plus experts que moi en philosophie, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est très, très raisonné et très structuré. Alors, en gros, sa stratégie mathématique, j'y vois quatre moments. Bon, d'abord, déceler une idée simple, et comme on verra tout à l'heure, je prendrai la notion d'additivité comme notion simple. Le deuxième temps, donc le premier, c'est de déceler une idée simple. Le deuxième temps, c'est d'en voir le caractère universel, c'est-à-dire d'être capable de détecter un grand nombre d'applications où cette idée apparaît naturellement. C'est important qu'elle apparaisse naturellement. Bon, je donnerai tout à l'heure un exemple où elle est moins visible au premier abord, mais en fait, si on réfléchit au fondement, c'est ce qui a été dit hier sur l'algèbre de Rota Baxter, et c'est une autre application. Alors, le troisième temps, c'est une expression algébrique adéquate. Comme on va voir dans l'exemple que je lui ai donné, une formule simple, mais qui est vraiment une représentation adéquate, et qui permet de multiples variations. Et enfin, le dernier moment, c'est un support géométrique. Et idéalement, dans les développements que fait Rota, on devrait à chaque étape pouvoir mettre face à face une formule algébrique et une figure géométrique. Et le développement algébrique ne faisant que calquer, très très fidèlement, une série de transformations géométriques. Bien sûr que ça, c'est l'idéal, ça ne veut pas dire qu'on le réalise à chaque fois, mais enfin, c'est visiblement le modèle épistémologique de Rota dans ce qu'il fait là. Donc, je répète, une idée simple, vérifier son caractère universel, une expression algébrique adéquate, et un support géométrique qui donne, à la limite, je veux dire, une évidence visuelle à ce qui est plus, évidemment, plus conceptuel. Bon, alors, je vais prendre comme thème, fédérateur, un de ceux qu'il a d'ailleurs développé dans ses leçons, pas dans son gros cours de probabilité, mais dans un petit fascicule où il est question de probabilité, de la notion d'additivité. Au fait, moi, je n'ai pas de biographie complète, de bibliographie complète de Rota, je ne sais pas s'il y en existe déjà une. Enfin bon. Oui ? Oui, il y en existe. Bon, d'accord, merci. Bon, alors, l'additivité. Alors, c'est quelque chose de très simple. Bon, c'est la traduction ensembliste de la notion d'addition. Qu'est-ce que ça veut dire addition ? Qu'est-ce que ça veut dire additionner trois et quatre ? Ça veut dire prendre trois pommes d'un côté, quatre pommes de l'autre, et les mettre ensemble, ça fait trois plus quatre pommes, sept pommes. Bon. Alors, c'est un peu plus abstraitement. Donc, on a deux collections finies, une que j'appelle A, l'autre que j'appelle B, et je les réunis. Et je veux compter le nombre d'éléments dans la réunion. Bon, alors, il y a une règle simple, c'est que si A et B n'ont pas de partie commune, eh bien, la réunion A pour cardinal, comme on dit, ou bon, la somme, ou le nombre d'éléments, la somme. La somme de A et la somme de B. Mais, du point de vue de l'algèbre, il y a une petite réticence, il y a une petite réserve qui est ennuyeuse. J'ai dit, si A et B ne se rencontrent pas, alors. Bon, ce n'est pas une formule purement algébrique, c'est un mélange d'une condition logique, si A et B ne se rencontrent pas, alors, et d'une formule. Bon, alors, on a envie, bon, si on veut faire quelque chose de plus algébrique, on a envie de quelque chose qui est purement une formule d'algèbre, et ça, on peut s'inspirer de ce qu'a fait Boulle, par exemple. Le Boulle est le premier à avoir vraiment formulé ces choses-là. Alors, bon, la règle, c'est la suivante, je l'écris. Alors, la formule symbolique, c'est A union B plus A inter B égale A plus B. Alors, ma convention, c'est que si je désigne une collection à l'ensemble de finis par A, A entre deux bas, c'est le nombre d'éléments, ce qu'on appelle le cardinal, il y a plusieurs notations possibles, vous savez que souvent, les anglo-saxons écrivent ça comme ça, bon, il y a d'autres notations. Bon, j'en pense à celle-là, qui a l'avantage d'être relativement neutre et de se transférer à d'autres situations, par analogie, sans conséquence, sans chose. Bon, alors, quel est le sens de cette formule ? Bon, si A et B ne se rencontrent pas, ce terme-là manque. Donc, on a bien ce que j'ai dit. Mais, maintenant, pourquoi est-ce que cette formule est en général ? Parce qu'il y a deux cas à considérer. Si je prends un élément qui est à la fois dans A et dans B, ici, il est compté deux fois, une fois ici, une fois là, il est compté deux fois, ici, une fois là. Par contre, un élément qui n'est que dans A, mais pas dans B, ou dans B, mais pas dans A, il est compté une fois ici, par là, une fois, et par là. Donc, 1 plus 0 égale 1 plus 0, et 1 plus 1 égale 2. Donc, voilà, cette formule, elle n'a pas de clause logique. Si A et B sont données, on a ça. Alors, maintenant, voilà la formule qui va nous servir de guide. Et, en suivant d'ailleurs ce que fait Rotten lui-même. Bon, alors, maintenant, le point, c'est qu'il y a un certain nombre d'incarnations. Alors, pour là, voir quelque chose de complet, du point de vue algébrite, il faut que j'ajoute, et ça appréciera tout, que si A et B, c'est-à-dire que j'écris comme ça, le nombre d'éléments de B, c'est 0. Bon, c'est la relation bien connue entre l'absence et le 0. C'est la signification fondamentale du 0. Bon, alors, maintenant, si je mets ces deux formules-là, après, je peux faire du calcul pour moi, j'ai vu. Mais, il est commode de l'appuyer sur, évidemment, une représentation géométrique. Alors, dans ce cas-là, la représentation géométrique est bien connue. C'est des diagrammes de B, A ici, B ici, ici, l'intersection, et le tout, c'est le tout, c'est la réunion. Bon, le diable de B, qui donne un support géométrique, et le raisonnement intuitif que je faisais tout à l'heure, là, sur cette formule, bon, on le voit bien, il y a des éléments qui apparaissent de quoi, il y a des éléments qui apparaissent, on le voit immédiatement. Bon, alors, maintenant, on va voir des incarnations de cette formule. Alors, la plus simple, celle qui est chez Boole, déjà, à peu près sous cette formule-là, c'est le calcul des probabilités. Alors, si A, maintenant, représente un certain événement, une certaine relation, ou une certaine possibilité, ce que j'ai désigné par A entre deux barres, c'est maintenant la probabilité. Alors, le fait que les contenus entre 0 et 1 ne jouent pas de rôle dans ces calculs algébriques, et, bon, alors, quand j'ai... Naturellement, il faut savoir l'interprétation, que vous le connaissez parfaitement, que ce que nous appelons la réunion, ça veut dire c'est le et non disjonctif, pardon, c'est le ou non disjonctif, c'est A ou B ou les deux, et puis l'intersection, c'est le et logique, c'est le et logique. Donc, la transformation est parfaitement syntaxique, c'est ça qui est important, la transformation est syntaxique entre cet énoncé-là et un annoncé de probabilité. Bon, je vous rappelle qu'on ne voit pas toujours que Boole, en fait, sa grande préoccupation, ça n'était pas la logique, c'était le calcul des opérateurs. Et quand Boole écrit, par exemple, la conjonction sous la forme à intersection d'un A produit B, pour lui, ça veut dire la chose suivante, c'est comme ça qu'il l'interprète. Qu'est-ce que c'est que A, que A égale vert, par exemple ? Vert, c'est le prédicat vert, le prédicat vert est conçu comme un opérateur qui, dans un univers, pas très déterminé, enfin, l'univers du discours, dit-il, sélectionne uniquement les objets verts. Le prédicat rouge fait la même chose et quand je fais vert multiplié par rouge, ça veut dire que je fais d'abord la sélection des éléments verts, le premier opérateur, et puis une fois sur le résultat, je ne sélectionne que ceux qui sont aussi rouges à la fois. Donc, ce serait vert et rouge, bon, il faut, bien qu'ils ont plusieurs colors possible. Donc, en fait, l'intersection que nous voyons comme une intersection, c'est un produit de l'opérateur. Et du coup, alors que l'intersection, qu'elle soit symétrique, A, B et A, c'est la même chose, ça l'est beaucoup moins, ça l'est beaucoup moins du point de vue opérateur et c'est pour lui fondamental que l'opérateur de sélection des A, oh, ben, prenons pas une autre couleur, et les grands, par exemple, les A et les grands, les grands A, bon, ce sont deux opérateurs et l'autre des opérations est indifférent, ça commute. Et Boulle insiste beaucoup là-dessus. Je vous rappelle aussi que Boulle a écrit un livre sur le calcul des différences et un livre sur le calcul des équations différentielles qui sont absolument fantastiques, ces deux livres, et qui, en fait, avec un tout petit peu de rétrospective, dit qu'il connaissait la notion, ce qu'on appelle aujourd'hui, algèbre de Wey, ou des modules. Et il y a en particulier un commentaire extraordinaire, extraordinaire quelque part, il résout une équation différentielle du type hypergéométrique et il introduit deux opérateurs, bon, delta et X, qui satisfont une relation de commutation que ce n'est pas la peine de répéter. Et alors, bon, il fait un calcul, il réduit ça à une forme symbolique, parce que c'est ça l'important chez lui, c'est le symbolisme, c'est le symbolisme chez Boulle. Bon, et il dit, maintenant j'arrive à une certaine équation symbolique entre mes opérateurs, je veux trouver des solutions, ce n'est pas la peine de me fatiguer. Dans mon livre précédent sur les équations différences finies, j'avais trouvé la même équation avec des interprétations différentes des opérateurs, mais l'algèbre était la même. Donc, pas la peine de recommencer. Alors, je sais bien que M. Laplace et que M. Méline ont des transformations qui permettent de ramener l'un à l'autre, mais ça n'est pas la peine de le faire. Ça n'est pas la peine de le faire puisque le format algébrique est le même des deux côtés, donc je peux le calculer. Tout ça est tout à fait dans l'esprit de Rota. Je ne m'écarte pas du tout de Rota en prenant cette perspective-là. Donc, voilà. Donc, les probabilités. Un autre domaine où les choses vont se produire de la manière analogue, c'est que maintenant, au lieu d'avoir un ensemble fini et de compter simplement les éléments, je vais prendre une portion de l'espace, par exemple, ou du plan ou de l'espace à trois dimensions, et si je suis dans le plan, je vais prendre l'air, A entre deux barres, ça veut dire l'air du domaine A, et dans l'espace à trois dimensions, ça veut dire son volume. Alors là, c'est une formule fondamentale du volume, que cette que j'ai écrite au tableau, interpréter ça en volume ou en probabilité, dans les deux cas, c'est vrai. Et bien sûr, on peut se ramener au cas dont j'étais parti, si, par exemple, les deux corps n'ont pas de partie commune, leur volume s'ajoute. C'est sous cette forme-là qu'on formule, mais, comme je l'ai répété, c'est plus comme au d'ici. Alors bon, le calcul des volumes, ça nous amène au troisième problème de Hilbert, troisième problème de Hilbert, qui était le suivant, la théorie des volumes. Alors, ce qui troublait Hilbert, et ce qui avait troublé beaucoup de gens avant lui, c'est le calcul du volume de la pyramide par Archimède. Alors, que, d'abord à deux dimensions, que dans un triangle, pour calculer l'air d'un triangle, il suffit de prendre la longueur de la base et de multiplier par la hauteur et de diviser par deux, ça c'est de la combinatoire. Parce que, un triangle, c'est la moitié d'un parallogramme, etc., etc. Bon, on fait des figures élémentaires qu'on peut présenter à un enfant de 6 à 7 ans, comme dirait Groucho Marx, amenez-moi un enfant de 6 ans. Donc, des figures qu'on peut montrer à des enfants de 6 à 7 ans, j'ai fait l'expérience devant ma petite fille qui a un peu plus de 7 ans. Bon, elle comprenait parfaitement le raisonnement. Donc, comment on calcule une aire d'un triangle ? C'est la moitié d'un parallogramme et un parallogramme, on déplace une partie par une autre pour avoir un rectangle. Donc, on ramène tout au rectangle. Bon, alors, à trois dimensions, on sait bien que la grande découverte d'Archimède, enfin, une des grandes découvertes d'Archimède, c'est qu'il faut multiplier pour une pyramide la surface de la base, l'aire de la base par la hauteur et diviser par 3. Bon, alors, pour ce 3, pour ce 1,5, bon, quand on comprenne le calcul intégral et ce qu'on appelait la formule de Dupin autrefois, le 1,5, c'est parce que c'est l'intégral de x dx entre 0 et 1, le 1,3, c'est l'intégral de x² dx, etc. Bon, si on a les rudiments du calcul intégral, c'est facile de comprendre le 1,5 et le 1,3. Mais peut-on le comprendre de manière plus élémentaire ? J'ai dit, dans le cas du plan, par des manipulations simples de puzzle, de découpage, on peut justifier le 1,5 à 3 dimensions. Est-ce que la question posée par Hilbert, est-ce qu'une méthode analogue de puzzle, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'admets comme principe ? Cette formule d'addition des volumes, un principe qui distingue le discret du continu, c'est que dans, si on a une surface plane ou si on a une surface, son volume est nul, c'est-à-dire que si je suis un objet qui a une dimension trop petite, ça ne compte pas dans les volumes, bon, si j'ai deux demi-serts, je les mets l'une à l'autre, bon, la partie commune qui est un disque, elle n'a pas de volume, enfin, ou simplement deux segments qui se coupent, l'intersection n'a pas de longueur, bon, c'est bien connu depuis Euclid. Bon, alors donc, il y a ce problème-là, et est-ce qu'on peut fonder une théorie des volumes à trois dimensions sur ces simples principes combinatoires, additivité, déplacement, etc., enfin, quelques principes qui s'énoncent très facilement. Hilbert pensait que non, il a pensé que non, et d'ailleurs, bon, la démonstration qui était classique que j'ai encore subie quand j'étais en première, qui est due essentiellement à Legendre, au traité de géométrie de Legendre, c'était un escalier du diable, enfin bon, il faut, il y a un passage à la limite, dit explicitement ou implicitement, qu'on a un peu de mal à justifier au niveau, disons, d'une classe de première, mais qui ensuite est parfaitement justifiée, c'est le principe, Archimède, le formule à l'intérieur du cadre de Dox, par le calcul doxien, d'accord, mais bon, il y a un passage à la limite, et a-t-on besoin de ce passage à la limite ? Hilbert pensait que oui, mais sans pouvoir l'affirmer, et alors, ce qui est, pour l'histoire, l'histoire, c'est étonnant, parce que quand Hilbert a formulé ce problème en 1900, il ne savait pas qu'il y avait, comment il s'appelle, un professeur de spécial, qui avait énoncé, zut, comment il s'appelle, j'oublie son nom, qui avait, dans le journal de spécial, avait formulé ça dès 1898, et donné un contre-exemple, donné un contre-exemple, c'est-à-dire, donner un contre-exemple de, bon, essentiellement d'un cube d'un certain volume et d'un tétraèdre régulier du même volume, et on ne peut pas montrer qu'ils ont le même volume par un argument géométrique simple de découpage et déplacement. Bon, et parce qu'il y a un troisième invariant qu'on appelle l'invariant de Dehn, qui fait intervenir les angles et qui est irréductible. Mais bon, l'argument est relativement subtil, relativement subtil, et repose sur des théorèmes qui ne sont pas évidents, que cosinus de 2pi sur 5 est un nombre transcendant, enfin, est un nombre algébrique, pardon, mais pas rationnel, bon, c'est pas du transcendant, c'est de l'algébrique et pas du rationnel, donc c'est pas évident. Bon, alors, le, donc, le troisième, le troisième problème, et alors, ensuite, bon, l'histoire est très longue, je ne vais pas la répéter en détail, mais disons que dès le départ, on s'aperçoit des limites de l'approche, c'est ce que je voulais dire, c'est les limites de l'approche algébrique que je donne là. Alors, cette approche algébrique, elle a un grand avantage, elle est très, justement, elle remplit le deuxième critère de la stratégie de Rotten, son caractère universel, je viens déjà de donner deux exemples qui, a priori, bon, ils sont le même, si on y réfléchit en profondeur, c'est le même concept qui est derrière, mais ils apparaissent très, très différents. Bon, alors, voilà, donc, deux domaines, mais il y en a un troisième que je vais développer, et qui est développé par Rotten, dans son petit livre, c'est la caractéristique de l'air point carré des variétés. Bon, alors, la caractéristique de l'air point carré, elle commence avec Euler, dans les années, je ne sais plus, les dates exactes, en fait, elle commence avec Descartes, mais bon, c'est un peu compliqué, l'histoire, je ne veux pas vous raconter l'histoire de Descartes, elle est compliquée, c'est lié au fait que les archives de Descartes sont tombées au fond du port de Genevillet, etc., et il y a Leibniz qui joue un rôle là-dedans, enfin bon, c'est une histoire absolument fascinante, mais qui est un peu trop hors sujet. Donc, la remarque de Euler, c'est que dans un polyèdre, il lui disait régulier, dans un polyèdre régulier, si on compte le nombre des sommets, on y ajoute le nombre des faces, et qu'on retranche le nombre des arêtes, on trouve toujours deux, et d'ailleurs, bon, c'est comme ça qu'on peut justifier la classification des polyèdres réguliers, parce que, bon, il y a deux caractéristiques importantes d'un polyèdre régulier, c'est le nombre de côtés de chaque face et le nombre d'arrêtes qui sortent d'un sommet, P et Q. Bon, et alors, il y a une petite identité que 1 sur P plus 1 sur Q doit être plus grand qu'un demi, qui découle de la formule de Ler, en comptant les sommets, les arrêtes et les faces, et après, c'est un petit exercice arithmétique, trouver tous les couples P et Q tels que 1 sur P d'entier, tels que 1 sur P plus 1 sur Q plus grand qu'un demi, et on trouve miraculeusement la classification. Il y a une autre méthode pour faire la classification, celle-là est la plus économique. Il y en a une autre avec la théorie des groupes, mais elle est moins économique. Bon, donc, il y avait, alors voilà, donc Euler découvre, puis ensuite, Poincaré a généralisé ça, et c'est là-dessus dont je vais parler, on a la caractéristique d'Euler Poincaré. Bon, alors, ce que il y a une incise à faire, c'est que sur l'histoire de la topologie, bon, je ne vais pas revenir à Euler, le problème des sept ponts, de Königsberg, bon, mais visiblement, la topologie a commencé les prémices, c'était de la combinatoire. Quand Poincaré, au début du 20e siècle, développe les premiers rudiments de la topologie combinatoire, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il fait de la combinatoire, par exemple, il va définir les nombres de bétis, je n'ai jamais su si bétis les avaient vraiment définis, mais tout le monde dit nombre de bétis, mais c'est des invariants numériques associés à une situation géométrique, bon, et il donne des méthodes combinatoires pour les identifier, je vais en dire quelques mots. Et puis, vers 1925, mademoiselle Neuter, Frau Neuter, Freulein Neuter, pardon, Freulein Neuter, dit, mais attention, ces nombres de bétis, ça n'est pas autre chose que la dimension d'un certain groupe que je vais appeler groupe d'homologie ou groupe de cohomologie ou qu'on appelle plutôt groupe de bétis aujourd'hui, bon. Et, bon, alors, au lieu de considérer un simple invariant numérique, elle considère quelque chose qui apparaît plus subtil, un certain groupe, et bien sûr, on a des propriétés des groupes qui sont plus subtils que simplement compter leur rang ou leur nombre d'éléments. Bon, et ensuite, la topologie est devenue algébrique, bon, quand j'ai appris la topologie dans les années 50 sous la férule de Carton et d'Heilenberg, bien sûr, non, pas question de parler de topologie combinatoire, il fallait faire de la topologie algébrique associée aux situations géométriques des invariants qui étaient des groupes, des anneaux, des choses comme ça, enfin, de la vraie algèbre, la vraie algèbre au sens de l'algèbre du milieu du XXe siècle. Bon, et puis, en fait, les choses ont continué à évoluer et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un retour très évident de la topologie aujourd'hui, bon, ça s'appelle méthode simpliciale, ça s'appelle motif, etc., où le point de vue combinatoire a refait totalement surface, totalement surface, et pourquoi, en fait, sous l'influence de Grotendieck qui a développé des quantités théories d'homologie parallèles, bon, alors, ces théories d'homologie ont les mêmes invariants numériques, bon, tout au moins, on l'espère, tout au moins, on l'espère, l'indépendance de elles, ce n'est pas encore prouvé, enfin, on l'espère, mais les groupes qui apparaissent, les anneaux qui apparaissent sont très, très différents. mais, justement, pourquoi est-ce que les invariants numériques, eux, restent les mêmes ? C'est parce que le calcul de ces invariants numériques dépend d'arguments purement combinatoires et pas algébriques. Et donc, il y a un double jeu constant entre la combinatoire et l'algèbre, proprement dite, qui est encore totalement d'actualité. L'idée, une des idées phares de Grotendieck avec ses motifs, inspirée par sa philosophie bouddhiste, d'ailleurs, c'est très, très clair, c'est qu'on a un espace et une partie, bon, un espace qui a une certaine cohomologie, bon, c'est un invariant algébrique assez compliqué, mais une partie de cet invariant pourrait être portée par une partie de l'espace, ce qu'on appelle, bon, on peut factoriser le motif en deux, mais celle-là, c'est comme la transmigration des âmes, on peut prendre l'âme d'un cheval, un morceau de l'âme d'un cheval, la transférer dans un bodhisattva, par exemple, etc. Donc, l'idée de phares de Grotendieck, c'est que les espaces qu'on a peuvent se factoriser de manière assez subtile et les morceaux peuvent, autrement dit, ce sont des molécules qui ont des atomes, mais ensuite, on peut faire de la chimie, réarranger les atomes autrement pour avoir un autre espace. Bon, et alors ça, visiblement, on est totalement dans la combinatoire et la chimie élémentaire est aussi de ce niveau-là, bien sûr, on combine des atomes pour faire des molécules, bon, personne, évidemment, ne croit plus à un modèle aussi simple, bien entendu, il a ses limites, n'empêche que pour enseigner la chimie élémentaire, CO2, c'est bien commun. Donc, voilà, donc, il y a, alors, justement, la caractéristique de l'air point carré, Rota insiste beaucoup sur le fait qu'elle rentre tout à fait dans ce schéma-là, c'est-à-dire que si vous mettez, alors, maintenant, à chaque étage, positif ou négatif ou même zéro, bon, mais il y a deux propriétés, d'abord, trois propriétés, si je parle de l'ensemble de ville, je trouve zéro, bon, ça, c'est une convention. Et puis, il y a une propriété tout à fait analogue à celle-là, je remplace les double-barres par qui, qui de AB, etc., c'est exactement la même propriété et il y a une dernière propriété pour normaliser les choses que si je prends un objet de cette forme-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cellule fermée, disons, prenons l'intérieur d'un cercle, le disque fermé, prenons à deux dimensions, prenons l'intérieur et le bord, pardon, un intervalle, à trois dimensions, prenons l'intérieur et le bord d'une sphère, tout ça, ce qu'on appelle des cellules, des cellules, bon, pour tous ces objets-là, la caractéristique vaut A. C'est une condition de normalisation. Bon, alors ce qui est facile de voir, c'est que pour tous les... En pratique, d'abord, si je me donne un espace un petit peu standard, je vais pouvoir calculer sa caractéristique de l'époque en me servant uniquement de ces règles-là. Et puis ensuite, bon, alors bon, et en particulier, mais ça redonne les autres définitions possibles, plus sophistiquées en parlant de groupes d'homologie. Par exemple, la première démonstration, c'est la suivante, comment est-ce que je vais calculer la caractéristique d'un cercle ? Je découpe mon cercle en deux demi-cercles. Alors, A, c'est le demi-cercle supérieur, B, le demi-cercle inférieur, et les demi-cercles comprennent leur bord. Il faut que ce soit des ensembles fermés. L'avantage aussi de cette formulation, c'est que si A et B sont fermés, dans cette formule-là, tout est fermé. Il n'y a pas assez de choses plus compliquées. Bon, alors maintenant, le O au-dessus, j'ai A, B, c'est le même, bien sûr, c'est évidemment le même, donc j'ai deux fois, et en plus, chaque morceau est de ce type-là, donc j'ai un ici, un là, et maintenant, j'ai, pour l'intersection, alors l'intersection, il y a deux points, et on répète, alors bon, par analogie, c'est de toute façon un point, donc c'est un et un, et on s'aperçoive dans cette formule-là qu'il faut faire la différence 1 plus 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Bon, alors, c'est le point de départ, on peut être un petit peu plus savant et généralisé, si j'ai une sphère dans l'espace à trois dimensions, je vais faire la même chose, je vais la couper en deux hémisphères, les deux hémisphères, si je mets le bord des deux hémisphères, c'est de ce type-là, donc ça me fait 1 plus pour l'hémisphère supérieur, 1 pour l'hémisphère intérieur, c'est ça et ça, et puis maintenant, pour ce qui est l'équateur commun, je viens de le calculer, c'est 0, donc 1 plus 1 moins 0, ça fait 2. Alors donc, pour une sphère à zéro dimension, une sphère à zéro dimension, c'est deux points, voyez-vous, x2 égale 1, donc x égale plus ou moins 1, x2 plus y avec 2 égale 1, c'est de ce type, etc. Donc pour une sphère à zéro dimension, j'ai deux, pour une sphère à une dimension, j'ai zéro, pour une sphère à trois dimensions, une sphère à une dimension, j'ai zéro, ensuite deux, et en fait, on voit facilement par généralisation ce raisonnement que ça alterne 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Alors, ensuite, on peut faire des raisonnements analogues, par exemple, on peut faire un cylindre comme ça, alors, un cylindre, bon, on peut faire des raisonnements analogues, il y a un petit peu plus de savants, c'est que je vais ajouter une formule qui n'est pas dans mon formulaire avant, c'est que si je fais le produit cartésien, ça se multiplie. Donc, miracle, j'ai à la fois une addition et une multiplication. Et d'ailleurs, bon, quand on est savant, on se dit que si on a des objets, et c'est tout à fait dans l'esprit rota, si on a des objets géométriques qu'on peut additionner d'une manière raisonnable et multiplier d'une manière raisonnable, on peut fabriquer un anneau, c'est la construction du groupe de Grotonique ou de l'anneau de Grotonique, c'est-à-dire que, bon, on se sert uniquement des propriétés formelles et au lieu de raisonner et de dire qui de x c'est un nombre, on va dire que c'est un symbole algébrique abstrait soumis simplement aux règles qu'il y a là. Alors, petit miracle, l'objet abstrait qu'on construit là, l'objet abstrait qu'on construit là, c'est-à-dire le réceptacle de la caractéristique de la Poincaré, miraculeusement, se trouve être égal à l'anneau des entiers, c'est-à-dire qu'en fait, on prétend raisonner sur un symbole abstrait, mais en fait, on ne raisonne que sur des entiers. Et ça, c'est tout. dans la stratégie algébrique et géométrique contemporaine, cette construction de groupes de Grotonix, cette identification, c'est une stratégie absolument universelle et tout ça est tout à fait dans la manière de procéder de Rota. Et d'ailleurs, il y a un anneau de Tute-Rota qui intervient un peu plus tard qui est tout à fait fait suivant ces méthodes-là. Donc, voilà, par exemple, je vais vous montrer très très rapidement que quand on a une surface de Riemann, on sait que les surfaces de Riemann, on part d'une sphère et puis on fait des petits trous, on fait par exemple deux fois deux, deux g, c'est-à-dire ici deux fois deux petits trous et puis ensuite, on recolle comme ça ce trou-là avec ce trou-là par moyenne un cylindre, ce trou-là avec ce trou-là par moyenne un cylindre et en appliquant systématiquement dans cette formule-là ou à la décomposition, vous remarquez que chaque fois que vous creusez un trou, chaque fois que vous creusez un trou, vous diminuez la caractéristique de 1. Bon, donc au départ la sphère c'était la caractéristique 2, j'ai fait quatre trous donc 2 moins 4 ça fait moins 2 mais chaque fois que je rajoute une anse, comme ce morceau-là comme ce morceau-là y compris son bord a la caractéristique 0, je ne change rien. Donc, je suis parti de 2 pour la sphère, j'ai enlevé deux fois g, c'est-à-dire 2 fois 2, il me reste moins 2 et à ce moment-là ce que j'obtiens c'est que j'obtiens une sphère à deux anse et la caractéristique de l'air point carré c'est moins 2 ou plus simplement un tord c'est la caractéristique de l'air zéro. Donc, simplement je vous montre que sur des exemples géométriques simples, bon, ça on pouvait faire ça au début du XXe siècle, on faisait de la topologie à la point carré, on faisait ça au début du XXe siècle et en fait on est revenu à ça. C'est assez intéressant et avec la bénédiction de Grottennick parce qu'un groupe de Grottennick, Motif et tout ça, c'est exactement cette stratégie-là. Donc, nous ne sommes pas du tout autant de boules ou autant de l'air, nous sommes vraiment au XXIe siècle et dans les choses qui se font. Et cette stratégie de construire des anneaux abstraits, c'est la théorie des périodes, enfin bon, je ne vais pas intervenir, ça m'éloigne trop de ce que je veux raconter. Bon, alors maintenant, donc on a réussi à faire ça et Grottennick artiste beaucoup justement, mais quand il l'a fait à cette époque-là, voir l'analogie entre le calcul des probabilités, les volumes et les caractéristiques de l'air Poincaré, c'était une des originalités du petit texte de Rota. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire ? Alors, j'arrive maintenant à une découverte extrêmement importante de Rota, extrêmement importante de Rota et qui, là, c'est la fonction de Möbius Rota. Alors, la fonction de Möbius Rota, c'est, bon, elle s'appelle Möbius Rota parce que c'est une généralisation de la formule de Möbius, formule d'inversion de Möbius. Je vous rappelle que la formule d'inversion de Möbius, elle se réfère à la situation suivante. On a, on a deux fonctions, bon, on a deux fonctions F de N et G de N. N, ça vaut 1, 2, 3, etc. Un entier strictement positif. et on a une formule qui dit que, par exemple, si je connais F, je connais G sous la forme G de N égale la somme, une certaine somme de F de D et comment est-ce qu'on fait la somme ? J'écris D, ça, ça veut dire les diviseurs de N, je prends tous les diviseurs de N, je fais la somme de F sur tous les diviseurs de N, je trouve G de N. Et il y a une formule d'inversion de Möbius qui permet de reconstruire inversement F de N au moyen de G qui est tout à fait analogue mais ici, on met un signe on met un signe Mu de N sur D G de D. Alors, il y a ici une fonction bon, une fonction qui vaut le détail importe peu, c'est un signe c'est 0 ou plus 1 ou moins 1 suivant les cas. Bon, mais ça dépend, on voit bien que ça dépend en fait de deux entiers D. Alors, ce que fait Rota c'est qu'il remarque que ce qui est là-dedans implicitement c'est un ensemble qui est le suivant je pars de D je pars de je finis à N et entre les deux j'insère tous les deltas qui ont la propriété qu'ils ont un multiple de D et un diviseur de N autrement dit j'ai comme ça un certain diagramme où entre D et N je place tous les gens qui sont un delta est un diviseur de N et D un diviseur de delta bon et cet ensemble-là il est lui-même ordonné parce que si j'ai delta est delta prime je dirais que delta est plus petit que delta prime s'il divise delta prime donc je ne mets pas tous les entiers autrement dit je prends tous les nombres entre D et N et je mets des flèches suivant qu'on divise ou qu'on ne divise pas bon alors ce qu'il y a c'est que la règle ce qu'Orota a remarqué c'est que si j'introduis l'ensemble L de tous ces nombres intermédiaires entre D et N tous ceux qui sont un diviseur de N mais qui a multiple de D alors il y a une relation d'ordre que je viens de dire delta plus petit que delta prime si delta divise delta prime et en se servant uniquement de cette relation d'ordre on peut reconstruire la fonction alors Rota a généralisé ça de la manière suivante il prend un ensemble il prend un ensemble L L c'est un ensemble ordonné quand je dis ordonné ça veut dire partiellement ordonné ce qu'on appelle parfois en franglais un pot 7 un pot 7 bon et je le suppose fini et je suppose que dedans il y a un 0 dans L et un 1 dans L et que comme dans les probabilités et 0 c'est le plus petit et 1 c'est le plus grand et puis il y a une relation qui est écrit que x est plus petit que y alors ce qu'il y a c'est que Rota mais je ne vais pas prendre la définition initiale de Rota je vais la reformuler Rota va construire à partir de enfin on peut construire à partir de cette donnée un objet géométrique un espace qui est en fait un complexe simplicial pour les experts et dont la caractéristique de l'air point carré sera justement ce que Rota appelle mu de L c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction de Meubius-Rota bon alors bon alors maintenant ce qu'il y a c'est que le schéma est le suivant je vais prendre dans L des chaînes des chaînes alors une chaîne de longueur P ça va être quelque chose comme ça x P moins 1 plus petit que x P égale à on va de 0 à 1 en montant d'étage en étage on peut franchir plusieurs étages on peut monter du 1er au 3ème du 3ème au 7ème en laissant les intermédiaires en route voilà ce que c'est qu'une chaîne bon alors il faut faire attention que ça commence par 0 ça termine par P on dit la longueur P alors ce qu'il y a c'est que l'idée est que on va construire un espace qui a un espace qui est défini de la manière suivante un point de l'espace c'est une fonction f qui à chaque point x de l associe un nombre je vais prendre un nombre positif et puis je fais les conventions que f de 0 égale f de 0 égale 0 et f de 1 égale 0 aussi bon c'est pas grave c'est juste autrement dit je m'intéresse pas je fixe les valeurs en 0 et l je m'intéresse simplement aux autres éléments que 0 et 1 et je vais alors c'est des valeurs positives mais je mets une restriction si je considère l'ensemble des x pour lesquels f n'est pas nul oh bah peut-être je vais mettre ici 1 ici je considère l'ensemble des x pour lesquels f n'est pas nul bon 0 et 1 est contenu dedans et je fais l'hypothèse que c'est une chaîne au sens précédent donc dans tous les points à bon supposons qui est l égale lambda possibilité donc j'ai un vecteur à lambda coordonnées positives dedans je sélectionne une partie qui est définie de la manière suivante je ne parle que les vecteurs qui ont la propriété que leurs composantes non nulles correspondent à des éléments qui forment une chaîne on peut pas initialement par exemple si j'ai bon je peux omettre 0 et 1 si mon ensemble a ces structures là 0,1,0,0,1 a et b avec bon ça c'est plus petit ça c'est plus petit ça c'est plus petit ça c'est plus petit les deux coordonnées positives bon et bien maintenant si je regarde il faut que il faut que pour ce que je garde ce sont simplement les vecteurs qui ont cette propriété que les composantes non nulles comme une chaîne alors là ou bien je fais ici une valeur positive non nulle est là à 0 ou l'inverse donc j'ai dans ce qui était j'ai deux coordonnées ça fait un plan ça fait un quart de plan par contre et en fait quand je regarde de près je ne garde que les deux demi-droites qui limitent ce quart de plan donc j'ai construit un certain espace explicitement bon mais maintenant je peux prendre cette caractéristique de l'air point carré et c'est ça que je vais prendre comme invariant de Rota ou de Meubius Rota de l'ensemble ordonnée bon alors là on est dans au point de vue conceptuel on est dans une situation extrêmement intéressante c'est qu'on est parti d'un objet purement combinatoire un ensemble fini avec telle et telle propriété on lui a associé un espace et c'est une cette construction est typique de ce qu'on appelle les ensembles simpliciaux c'est un exemple particulièrement intéressant d'ensemble simplicial c'est une construction qui construit des espaces non pas faits n'importe moment mais essentiellement faits triangulés c'est à dire qu'ils sont décomposés d'une certaine manière en objets simples qui peuvent être un segment un triangle comme tout l'intérieur et le bord d'un triangle un tétraètre etc c'est ce qu'on appelle les espaces triangulaires bon il y a des tas de variations sur ça je ne vais pas intervenir technique mais l'idée est toujours la même on décompose un espace en petits morceaux qu'on contrôle bien et alors bon par les propriétés d'additivité et le fait que les morceaux sont normalisés puisque leur caractéristique de l'air point carré les morceaux particuliers ils ont eu un et alors il n'y a plus que l'assemblage quand on veut calculer qui de l ou mu de l il n'y a plus que l'assemblage qui compte les morceaux comptent tous pour un mais il y a l'assemblage et quand on y regarde de près bon ben la formule on retrouve exactement la formule de Rota c'est à dire que si on appelle cp de l le nombre de chaînes de longueur p ce que je veux calculer c'est c0 moins c1 plus c2 etc alternativement c'est une plus ou moins et c'est ça le qui ou plutôt le mu que je cherche c0 ça c'est cp donc je fais c0 le nombre de zéro chaînes moins le nombre de chaînes etc bon alors c'est ça qui est assez remarquable c'est que bon ça pourrait paraître comme une généralisation assez superficielle de la situation de Meubius loin de là c'est qu'il y a une grande grande variété d'exemples qui sont tous intéressants et ça c'est le deuxième aspect de la stratégie de Rota c'est à dire d'essayer une relation une formule un concept général très simple concept général très simple mais de voir qu'il apparaît partout et c'est la dans toutes ces définitions de Rota c'est pas la définition qui est importante en elle-même ou le développement logique c'est la multiplicité des exemples et la richesse des exemples c'est vraiment typique de sa manière alors je vais pas vous énumérer tous les exemples il y en a des quantités liées à ça bon on peut on peut avoir l'ensemble en question ça peut être une seule chaîne on peut avoir un simplex on peut avoir bon l'ensemble l'ensemble bon les les ensembles bouleins c'est à dire on prend un ensemble fixe fini et toutes ces parties avec une relation évidente que l'une est plus petite que l'autre si l'une est inclue dans l'autre on peut faire tous ces jeux-là calculer à chaque fois la fonction de meubiliste c'est à chaque fois un exercice intéressant dans un certain nombre de cas c'est un exercice très facile dans l'autre c'est beaucoup plus délicat par exemple il y a un ensemble particulier qui est l'ensemble de toutes les partitions d'un ensemble donné et bon le calcul du mu correspondant n'est pas évident il faut le faire et c'est une situation et en fait si on veut bien le comprendre il faut faire une analogie géométrique et regarder un objet géométrique qui correspond à ça alors maintenant donc on a typiquement toutes ces traductions et alors à chaque fois bon à chaque fois il y a une formule d'inversion qui généralise celle-là on voit bien ce qu'il y a c'est qu'ici on ne fait intervenir que l'ensemble des nombres intermédiaires entre n et d pour la relation de divisibilité et bien en général on a une formule analogue où ça c'est la relation d'inversion de Moebius-Rota mais où il faut faire intervenir non pas tout l'ensemble L mais un segment de L c'est-à-dire qu'on se donne A plus petit que B dans L on ne considère plus que la partie qui est entre A et B comme ici on a pris entre n et d les diviseurs intermédiaires bon alors pour moi je dirais que la formule d'inversion elle a son intérêt il y a quand même des cas assez délicats où la formule d'inversion a son intérêt par exemple on calcule des probabilités et la formule de Moebius-Rota pour le treillis on dit le treillis pour un ensemble comme ça le treillis ou le possède le treillis des qu'est-ce que c'est ce mot donc il y a oui il y a le treillis des partitions d'un ensemble ça joue en probabilité dans le lien entre ce qu'on appelle les moments et les cumulants d'une variable aléatoire les moments bon qu'est-ce que c'est que le moment d'ordre 10 d'une variable aléatoire c'est la valeur moyenne de x à la puissance 10 alors bon quand on a deux variables indépendantes si on veut calculer le dixième moment de x plus y il faut faire x plus y puissance 10 il faut une formule du binôme il faut prendre la valeur moyenne qui est linéaire donc ça c'est pas très grave mais ça fait une formule compliquée par contre il y a une certaine expression ça c'est la théorie des fonctions symétriques qui le donne il y a une certaine expression qui s'appelle le cumulant qui a la propriété que quand vous avez deux variables aléatoires indépendantes le dixième cumulant de x plus y c'est le dixième cumulant de x plus le dixième cumulant de y et dès le départ des probabilités vous connaissez ça il y a la valeur moyenne c'est le premier cumulant c'est additif alors le deuxième le deuxième moment n'est pas additif mais si vous prenez le deuxième cumulant qui s'appelle la variance dans ce cas là pour deux variables aléatoires indépendantes la variance de x plus y c'est la somme des variances et ça se généralise la formule générale qui permet de passer des moments au cumulant est une application de l'ensemble de la formule d'inversion de Rotabaxer il y en a une un peu plus subtile que je n'ai appris que récemment c'est qu'il y a un nouveau secteur des probabilités qui s'appelle les probabilités libres de Voiculescu inspirées par la géométrie non commutative tout à fait utiles en géométrie non commutative c'est une forme nouvelle d'indépendance pour des probabilités non commutatives donc tout à fait en liaison avec la physique quantique et les cumulants ne marchent pas bien il faut les remplacer par des cumulants libres qui ont été développés par Voiculescu et c'est aussi toute la stratégie toute la combinatoire se lie aussi sur une formule de Rotabaxer donc vous voyez il était parti à un moment donné les probabilités on y revient et il y a une très très grande richesse là-dedans bon alors c'est lié au ce qu'on appelle les partitions non croisées donc c'est tout pour vous dire que ça n'est pas ici je ne suis pas en train de faire de l'archéologie mais en fait en train de faire des mathématiques tout à fait contemporaines donc Rotabaxer n'est pas mort alors maintenant bon alors j'arrive à ce qui est proprement j'arrive au matroïd alors l'origine des mathématiques c'est ce qu'on a appelé dans ma jeunesse on appelait ça la géométrie finie il y avait même un monsieur Juvet qui avait écrit un manuel de géométrie finie c'est-à-dire qu'il s'intéressait à des situations géométriques où il y avait une figure composée d'un nombre fini essentiellement de points de droite à deux dimensions ou de points de droite et de plan bon on peut aussi y ajouter des cercles et des sphères en modifiant un petit peu les choses mais le point c'était qu'on se donnait essentiellement un ensemble fini de points et on tâchait de voir ce qu'on peut fabriquer avec cet ensemble fini de points alors aujourd'hui il y a deux manières en dualité de présenter les choses par exemple je vais me donner un certain nombre de points dans le plan mais ça peut être aussi sur une droite ou un espace affine à trois dimensions etc alors il y a quelques subtilités suivant qu'on considère la géométrie d'un plan vectoriel alors à ce moment-là bon les seules figures qui vont être ce sont des droites qui passent par une origine fixe et qui joignent aux divers points ou bien la géométrie affine où il n'y a pas d'origine comme Jean-Tédo a dit j'ai perdu mon origine en parlant des espaces affines sur l'opéra donc et alors bon à ce moment-là les droites c'est des droites dans le plan ou dans l'espace mais qui ne sont pas astreintes à passer par l'origine ou il y a la géométrie projective alors quelle est la différence en géométrie projective c'est qu'il n'y a plus de parallèle en géométrie projective en géométrie ordinaire affine disons dans le plan on sait ce que c'est que deux droites parallèles en géométrie projective la géométrie projective a été inventée pour faire disparaître les parallèles l'une des propriétés fondamentales avec la projectivité c'est-à-dire la perspective en feinture mais enfin bon alors bon il y a diverses variantes il faut faire attention parce que dans chacune de ces situations bon je vais prendre le cas projectif c'est peut-être le plus simple le cas projectif bon j'ai un plan projectif disons réel dedans j'ai des droites alors j'ai des droites et qu'est-ce que quelle est l'action fondamentale des plans projectifs c'est que étant donné deux points différents on sait ce que c'est que tracer la droite qui va du point A au point B donc il y a une unique droite les droites sont vues comme des ensembles de points du plan et la droite si on se donne A et B distinct il y a une unique droite dont parmi les points il y a A et B j'insiste là-dessus parce que pour nous ça va tellement de soi nous sommes tellement endoctrinés dans la théorie des ensembles que pour nous une géométrie c'est un ensemble de points plus et chaque figure géométrique est un ensemble de points historiquement c'est complètement anachronique complètement anachronique ça n'a jamais été avant le XXe siècle ça n'a jamais été vu comme ça une droite c'est pas un ensemble de points une droite c'est un objet géométrique et il y a des points il y a des droits bon il y a certains points qui sont sur une droite un point peut être sur une droite mais bon alors comme une droite est déterminée dès qu'on connait deux de ses points si on connait tous les points de la droite on connait la droite bien entendu mais c'est un artefact et bon on est tellement habitué à ça la physique notre physique aussi était très influencée par ce point de vue là on dit bon l'univers de la relativité restreinte ou généralisée c'est une variété c'est-à-dire c'est un ensemble de points qui, que, etc. avec telle et telle propriété et à vrai dire bon du point de vue physique je ne suis pas tellement convaincu que ça existe bon mais ce serait une autre discussion donc enfin voilà donc à ce moment-là on se donne un certain nombre de points disons un nombre fini 10 et on trace toutes les droites qui passent toutes les droites qui passent par ces points deux de ces points alors dans les axiomes des droites dans le plan il y a le suivant que deux droites disent deux points par deux points ils passent une droite et le cas projectif c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallèle c'est-à-dire que si je me donne deux droites elles ont toujours exactement distinctes un point commun alors dans le cas géométrique visuel deux droites parallèles ont un point rejeté à l'infini bien sûr c'est pour ça qu'on a inventé la géométrie projective bon alors ensuite en géométrie donc si on se contente de faire de la géométrie plane il faut rajouter une condition qui est connue sous l'axiome des arbres enfin des arbres et pas plus je ne vais pas vous faire la détail c'est très bien expliqué dans le livre par exemple d'Artin Emile Artin géométrique algébra non pas algébra avec géométrie mais géométrique algébra un dessin bon donc il y a il y a ça et il y a un axiome bon c'est une certaine configuration que je ne vais pas vous répéter qui s'appelle soit l'axiome de Papus soit l'axiome de Desar une certaine configuration du nom de ceux et des géomètres qui l'ont découvert au cours de l'histoire et par contre ce qui est intéressant c'est que quand on passe à trois dimensions quand on passe à trois dimensions plus l'axiome de Desar n'est plus nécessaire Papus sert aussi mais enfin Papus c'est spécial Desar ne sert à rien par contre il faut ajouter un autre axiome qui est automatique dans le cas du plan qui est le suivant si je me donne trois points si je me donne trois points et si j'ai trois droites comme ça A, B, C bon j'ai un triangle c'est-à-dire trois points A, B, C et trois droites que je vais appeler par opposition grand C grand B et grand A le dessin vous le voyez ça c'est évidemment j'ai fait ça avec trois points je reste dans un plan mais si je prends maintenant une quatrième droite et si elle coupe deux des trois qui sont là elle coupe automatiquement la troisième pour nous ça veut dire quoi que ces trois droites définissent un plan quand je prends deux points comme ça deux points une nouvelle droite elle est encore dans le plan et des droites dans le plan se coupent toujours mais c'est une vague si on monte à plus de deux dimensions il faut remplacer ça par le fait que deux droites se coupent toujours doit être remplacé par cette action alors bon on peut une des nombreuses c'est merveilleux c'est que la géométrie projective il y en a 18 ou 20 axiomatisations différentes la plus simple c'est celle de partir de la notion de droite donc avec quelques conditions du genre que j'ai indiqué et la définition dérivée de ce qu'on va appeler variété ou ce serait plus précis dire variété linéaire qu'est-ce que c'est ? c'est un ensemble de points qui a la propriété que dès qu'il contient deux points A et B il contient toute la droite passant par A et B c'est ce qu'on vous apprend dans les cours élémentaires de géométrie qu'est-ce que c'est qu'un plan ? c'est une figure telle que si on prend deux points du plan et qu'on trace la droite qui soit j'ai deux points elle est toute entière dans le plan bon voilà alors variété alors après maintenant on peut alors les variétés les variétés bon elles forment un ensemble ordonné parce qu'il y en a une qui est plus petite qu'une autre qui est contenue dans une autre et il y a deux propriétés importantes pour l'additivité c'est qu'il y a une addition et une intersection et une réunion c'est-à-dire que si je me donne deux variétés leur intersection est une variété ça c'est banal et d'après la définition et en plus si je me donne deux variétés et bien je peux considérer toutes les variétés plus grandes que l'une et que l'autre à la fois et il y en a une plus petite qui est la réunion c'est pas la réunion au sens 70 c'est le joint il faut dire le joint bon alors donc à partir de ces notions-là on peut construire un ensemble ordonné partiellement ordonné toutes les variétés dans l'espace à la dimension que vous voulez bon je ne formule pas toutes les axiomes mais il y a une notion importante qui est celle de rang le rang d'une variété RG de V et bien c'est le nombre minimum le rang oui c'est ça le rang c'est le nombre de points qu'il faut se donner pour déterminer la variété par exemple une droite est de rang 2 parce que pour déterminer une droite il faut se donner deux points un point tout seul est de rang 1 parce qu'il est donné il est donné un plan est de rang 3 parce que pour déterminer un plan il faut se donner trois points bon alors en fait géométriquement le rang c'est la dimension plus 1 bon il y a diverses raisons de faire cette convention bon alors maintenant il y a une propriété absolument fondamentale c'est que si j'ai deux variétés V et V prime et bien le rang de V bon alors je vais l'appeler V comme ça V V prime c'est à dire le joint de V et de V prime plus le rang de le rang de V intersection V prime je désigne comme ça alors il y a aussi rang de V plus rang de V prime et il n'y a pas égalité mais si pardon si je prends des variétés il y a égalité oui il y a égalité il y a égalité comme tout à l'heure mais après ce qui va m'intéresser c'est quelque chose oui oui il y a toujours égalité bon alors ce qu'il y a ce qui va m'intéresser c'est la chose suivante je vais prendre un ensemble fini de points je vais prendre un ensemble fini de points et je vais considérer tout ce que je peux construire à partir de ces points et des droites bon alors je joins deux de ces points ça fait une droite qui passe par là je prends trois de ces points ça fait un plan qui passe par là etc etc bon alors maintenant je vais faire une opération qui a chaque partie A bon mon ensemble de points il s'appelle P chaque partie A de P je fais correspondre ce que je vais appeler A entre cochets c'est à dire la plus petite variété qui contient A si A a un seul point c'est le point lui-même si deux points c'est la droite etc et alors maintenant j'appellerai rang de A rang de A en fait le rang de 7 au sens précédent de cette variété linéaire alors là quand on passe si on veut généraliser cette formule là elle n'est plus vraie il n'y a plus qu'une inégalité alors il ne faut pas que je me trompe il n'y a plus qu'une inégalité comme ceci il n'y a plus qu'une inégalité comme ceci mais je remplace cette fois intersection et réunion réunion si j'ai deux parties A et B données dans P je considère le rang c'est à dire le rang de la plus petite variété linéaire qui les contient et j'ai bon maintenant à ce moment là je remplace ça par l'interaction et la réunion et au lieu d'avoir l'additivité comme tout à l'heure j'ai une simple sous-additivité alors ce simple changement fait toute la différence mais d'où il se revient il vient qu'on n'a pas pris tous les points de l'espace on n'a pris qu'une partie des points un onfini de points alors donc c'est pour ça alors tout en fait une des axiomatiques possibles d'un matroïde c'est quoi c'est un ensemble c'est un ensemble A enfin pardon un ensemble P je veux dire un ensemble P et la donnée pour toute partie A de P d'un entier le rang qui satisfait à cette condition et quelques conditions auxiliaires ça parait tout bête ça parait tout bête mais en fait ça correspond pourquoi est-ce que c'est intéressant de le voir comme ça c'est que je peux me permettre de considérer que le rang le rang est non plus un nombre entier 0,1,2,3 mais un nombre réel par exemple et la notion de capacité introduite par Choquet est exactement définie par cette inégalité et quel est le lien entre la capacité et la capacité et les probabilités c'est un théorème de Choquet sous une forme beaucoup plus générale donc je donne simplement la variante infinie si j'ai une capacité sur les parties d'un ensemble P fini bon c'est-à-dire une fonction qui satisfait à cette condition-là alors à valeur positive alors il existe une je peux trouver une loi de probabilité sur l'ensemble des parties de A de telle manière que la capacité des ensemble des parties de P la capacité de A c'est la probabilité qu'une partie aléatoire rencontre le A fixé bon c'est c'est l'interprétation par le mouvement Brugnien du mouvement Brugnien et de la capacité qui a condition à ces considérations bon ben donc on retrouve les probabilités et en fait dans le livre de Guelfand et ses collaborateurs sur les batroïdes c'est le point de vue qui prend bon alors bon je passe là-dessus le point c'est que une fois cette définition donnée une fois cette définition donnée on a une on a maintenant on peut développer alors toutes sortes de notions qui sont inspirées de la géométrie qu'est-ce que c'est qu'une partie génératrice c'est une partie dont le rang est égal au maximum qu'est-ce que c'est qu'une partie libre c'est une partie dont le rang est plus petit possible et le rang est toujours au moins égal au nombre d'éléments de A et si bon pensons en vecteur si le rang d'un système de vecteurs c'est-à-dire la dimension de l'espace vecteur engendré est égale au nombre de vecteurs ça veut dire qu'ils sont linéairement indépendants bon alors on peut comme le point intéressant c'est que au départ Whitney qui est le premier à avoir formulé ça avait en tête des notions qui viennent de la théorie des graphes et il pensait au problème de coloriage en quatre couleurs bon et il avait une traduction il avait donné une traduction du problème des quatre couleurs en termes de graphes et donc il y avait c'est important et alors il y avait par exemple une notion de circuit qui apparaissait là il y a une notion d'arbre de circuit en fait tout ça on peut donner on peut apprendre toutes ces notions de géométrie projective et si on interprète le matroïde associé à un graphe on a toutes sortes de notions de graphe bon alors je signale ça parce que Whitney en 38 a introduit ça pour ça et assez curieusement bien que ça ne soit pas très visible assez curieusement dans la première édition de l'algèbre linéaire de Bourbaki ils avaient une notion de circuit qu'ils appelaient ensemble le primordial etc il y avait une notion de circuit qui était directement inspirée de celle de Whitney mais bon ils prétendaient fonder la théorie de Galois là-dessus bon c'était pas très convaincant donc les éditions de théorie de Bourbaki ont remplacé ça par une présentation plus orthodoxe c'est-à-dire très inspirée de la présentation de Grotendig de la théorie de Galois bon alors je voulais simplement vous montrer la richesse de toutes ces notions-là bon ça prendrait beaucoup de développement dans mon exposé au séminaire de Bourbaki j'avais exposé les résultats de Sazlavski qui disait par exemple très simplement dans une figure de ce genre je me place dans le domaine réel dans le domaine réel alors bon effectivement quand j'ai deux points sur une droite elle coupe en trois morceaux alors il faut compter tous les morceaux ici par exemple sur chaque droite il y a trois morceaux il y a les trois sommets il y a trois intervalles il y a les trois il y a les combien il y a sept régions etc bon on peut faire toutes sortes de choses et le compter dans telle et telle circonstance donner des formules combinatoires qui toutes reposent sur la formule d'inversion de Mubis-Rotard merci bien merci Merci.